La radio-télévision suisse La radio-télévision suisse a été fondée à l'origine en 1952. Elle a convergé en 2010 avec la radio suisse romande. Et aujourd'hui, c'est une organisation de services publics, de télévision de services publics, qui fait de la télévision, de la radio et du multimédia. Notre projet, c'était de changer l'ensemble des équipements broadcast du studio de l'Actu. Un studio qui tournait depuis à peu près une douzaine d'années. Et donc, les équipements sont arrivés à échéance. Et on devait renouveler l'ensemble des équipements, qui sont l'éclairage, les écrans, la robotique et aussi le décor. Ce que nous attendions sur le nouveau studio Actu, c'est avoir une image beaucoup plus innovante. On a appelé notre studio un studio image, parce qu'on voulait apporter des éléments graphiques, beaucoup plus importants qu'auparavant, apporter une nouvelle mise en image du studio, avec un certain nombre d'écrans, beaucoup plus nombreux, et aussi avec de la robotique, qui puisse apporter une valeur ajoutée, soit de manière statique, comme on vous est d'habitude, soit de manière beaucoup plus dynamique, avec un rail. Dans le projet, on avait un temps assez limité pour choisir les équipements. On connaissait Ross, on a rencontré Ross à l'IBC, à Amsterdam. On a vu que les produits qui étaient proposés pouvaient répondre à la demande, d'une part pour les caméras sur pied, qu'on souhaitait avoir sur le studio, et aussi pour la valeur ajoutée qu'on souhaitait apporter, en termes de mouvement. On avait vu la robotique qui pouvait fonctionner sur rail, et dans le cahier des charges, Ross répondait à nos critères, notamment en matière de hauteur de prise de vue, et le système pouvait apporter la mise en image qui était souhaitée d'un point de vue éditorial. Dans ce projet, une des intentions principales était de dynamiser la réalisation, et l'utilisation de caméras robotisées, en particulier sur rail, nous permettait à la fois de faire des mouvements de caméras, et à la fois de déplacer les caméras dans le studio pour avoir différents points de cadrage. Tout ça en sachant qu'on n'a pas de caméraman la plupart du temps, donc on devait pouvoir utiliser des caméras télécommandées qui pouvaient se déplacer dans l'espace. Le plus important pour nous, par rapport aux opérateurs de la robotique, c'était de pouvoir réunir tous les contrôles sur un seul panel, parce qu'on a un seul opérateur qui s'occupe du contrôle de 6 ou 7 caméras. Et donc c'était fondamental pour nous d'avoir un seul panel. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on devait pouvoir mémoriser un certain nombre de plans, de valeurs de plans, parce que dans la réalisation du journal, on ne peut pas gérer manuellement, en temps réel, les caméras. Il faut pouvoir rappeler, suivant la demande de la réalisation, il faut pouvoir rappeler des plans qui ont été mémorisés. On a travaillé de concert avec Ross pour avoir une seule manière d'opérer pour l'ensemble des caméras. On a environ 7 caméras sur le plateau. Initialement, le système était deux systèmes. On avait un système Cambot et un système Furio. Ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas en réalité, c'est avoir deux manières d'opérer. On a un seul opérateur en régie et ce seul opérateur devait opérer l'ensemble de la robotique. Donc on a travaillé avec Ross pour que le système qu'on avait sur le rail puisse être adapté à un système sur pied et qu'on ait un seul outil pour contrôler l'ensemble des têtes. Intégrer le système Furio sur rail dans le décor, c'était un défi. Un défi parce qu'on devait gérer les passages de câbles de manière simple à l'intérieur du décor et on voulait que les câbles ne soient pas visibles à l'antenne. Donc on a travaillé avec Ross, on a créé une maquette, un pour un, dans les sous-sauts de la RTS avec notre menuiserie et notre mécanique et avec l'aide de Ross qui nous a apporté les équipements pour faire une maquette, grandeur réelle de l'installation qu'on aurait plus tard sur le studio de l'actu. Cette maquette, elle nous a permis de tester plusieurs variantes de passages de câbles. On souhaitait que le câblage soit géré de manière autonome et qu'on n'ait pas d'opérateurs sur le studio qu'ils doivent tirer les câbles ou les repositionner. On voulait que ce soit quelque chose de dynamique mais finalement sans nécessité de maintenance. Donc on a fait une maquette un pour un et cette maquette, une fois validée, une fois la bonne variante choisie entre les passages de câbles, cette maquette, on l'a reproduite sur le nouveau studio. On n'avait pas droit à l'erreur parce que sur le studio, on devait quelque part découper le plancher pour être au même niveau du sol et cette découpe devait être faite une seule fois. On n'avait pas droit à l'erreur. Donc la maquette nous a permis de valider une installation et ensuite de la refaire exactement à l'identique sur le studio de l'actu. Ce qui était très intéressant dans le travail avec Ross, c'est qu'au début, ce qui était proposé, ça ne nous satisfaisait pas. Il y avait des choses qui ne remplissaient pas nos objectifs, qui ne nous permettaient pas de faire ce qu'on voulait. Et ensuite, il y a eu un travail de collaboration entre Ross et nous et nos équipes en demandant, en proposant, en corrigeant, en reproposant. Et au bout du compte, en fait, c'était un bel exercice parce que c'était un exercice de collaboration entre des clients et un fournisseur. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui a bien fonctionné. En tant que partenaire technologique, Ross a su répondre à notre demande de modifications d'équipements, de matériels pour répondre aux plus prêts de nos besoins. On a pu mettre en place un système qui était cohérent avec notre manière de fonctionner. D'une manière fonctionnelle, les opérateurs sont satisfaits. Ils retrouvent un système robotique qui est simple d'utilisation et qui correspond à ce qu'ils utilisaient avant, mais avec plus de fonctionnalités. Ils découvrent un système qui, maintenant, peut être piloté sur rail. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce qu'on n'avait pas avant, c'était cette mobilité sur le plateau. Aujourd'hui, avec du Furio sur rail, ça nous permet de mémoriser des positions et de rappeler certaines positions pour créer plus de points de vue sur le plateau, plus de possibilités de plan.